moi je fais ça comment allez vous nous sommes de retour la suite ce qu'on va commencer partie 9 la partie précédente nous expliquer qu'ils sont réellement les freins quels sont qu'ils sont les gens considérés comme les freins sur les sorciers dans cette vidéo je veux vous dire ce qui se passe lorsque on rend visite à un sorcier à une personne qui a de la sorcière parce que tous ces choses vous devez les savoir vous devez savoir ça moi je vois ce qui se passe je ne vais pas me taire dessus je ne vais pas se mettre la bouche mon vent c'est pas quand j'ai la tête c'est pas mamie de ma grand mère je vais vous dire je vais vous dire quand vous rendez visite à un sorcier ce gars là il doit vous recevoir comme un prince ça je vous le dis quand vous rendez visite à une personne qui a la sorcière il a une personne que ça c'est être c'est à fait une personne que ça c'est avoir le bon esprit cette personne doit vous recevoir puis même si vous devez vous donner de la bonne nourriture cette personne a vraiment vous donner de la bonne nourriture vous avez dit mais pourquoi mais pourquoi pourquoi ça se passe ainsi parce que c'est ça c'est une mauvaise personne une personne qui l'intéressant la fois ça s'est passé tout simplement c'est tout c'est pas parce que dans la sorcière il y a des règles je vous dis que dans la sorcière il y a des règles à respecter et ces gens là reçoivent des ordres si vous avez adressé un sorcière que ce sorcière vous a bien reçu comme si vous étiez même le voisin de voisin des classes de dieu c'est que vraiment cette personne nous a reçu des informations depuis le monde des ténèbres et en fonction de ça cette personne était de mettre en exécution cela ce sont celles de mettre en exécution cela dans ce sorcière à bien vous recevoir j'aimais vous faire à soi vous donnez un poids vous donnez de la bonne nourriture tout ce que vous pouvez pour aimer au point où vous vous allez même après témoigner et d'aujourd'hui ah vraiment dame cette personne a reçu là je n'ai jamais été bien reçu comme ça dans ce moment là vous ne savez pas que cette personne a reçu vous ne le savez pas c'est pourquoi je vous dis que c'est pas tout ce qui prie que de l'or c'est pas tout ce qui prie que de l'or un sorcière connu pour faire du mal au champ mais le jour il offre des cadeaux jacques qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe c'est que c'est pas qu'elle nous fait du bien encore si cette personne fait du bien c'est parce qu'elle a reçu aussi des ordres du monde des ténèbres et cette personne doit se conduire ici parce que ces gens là marchent en fonction des informations qu'ils reçoivent de l'esprit du démon du diable de l'association est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez c'est ce qui fait que souvent les gens ont du mal à les détecter facilement parce que ils peuvent manifester la bonté aussi mais c'est un semblant de bonté c'est une bonté qui est conditionné par les autres par des choses correctement mais il peut arriver que vous vous arrivez un sorcier et que ce sorcier refuse de vous recevoir que ce sorcier refuse de vous recevoir ce qu'on leur donne des ordres et on lui a demandé de ne pas vous recevoir mais en général ils sont les premiers à recevoir les gens quand vous arrivez dans une cour ils sont les premiers à vous accueillir genre toi tu veux d'arriver dans une classe personne ne sait qui tu es tout le monde vous n'a pas sa recherche mais tu vois qu'il y a une personne qui se lève là-bas et qui court qui vient vers toi et cette personne qui m'a dit ah bonjour mon frère c'est comment ça va ah tu es trop timide et j'ai trop timide j'ai toujours de pourquoi est-ce qu'on peut être amé c'est la personne qui arrive comme ça 20 ans en première il faut vraiment faire très attention à elle très attention parce qu'ils sont toujours pour l'association toujours ils veulent toujours être les premiers à venir avoir quelque chose à être ils veulent toujours être les premiers à être sur le terrain ils sont toujours chauds toujours prêts à tester les esprits tester les gens pour voir qu'elle est le nouveau de puissance parce qu'ils aiment dire ça tant qu'ils arrivent en se faisant passer pour une bonne personne juste pour pouvoir gagner votre attention mais c'est par la suite là vous allez savoir s'ils sont dans la société ou pas au travail de quoi je lui dis au travail de la vie mais moi je suis je vous dit aussi je profite je vous dis que ce sera aussi des signes comment des signes écoutez-moi vraiment bien il ya des signes qui ne tombez pas la personne qui a été la première à vous recevoir c'est la même personne encore qui vient vous parler du mal d'autrui ou qui dénique les autres gens vous êtes arrivés dans la classe c'est personne vous a bien reçu en premier et puis qu'est ce qui se passe ce qui se passe après c'est que cette personne a commencé à dire oh la personne qui est là-bas pour mélanger elle ne coûte pas elle avait cette personne est une mauvaise personne c'est une personne qui est là-bas c'est une mauvaise fille est-ce que tu la connais comme ça le coup si le congo ça comment c'est le congo ça a commencé dès que vous voyez ça c'est un signe qui montre la source et l'équipe de la source et l'équipe pas sur les signes de la source et l'équipe se manifeste comme ça mais c'était une personne signore ça lui c'est une réalité elle est venue d'abord premier comme elle sait qu'elle est la plus mauvaise de tous elle a décidé de venir en premier vers vous afin de pouvoir gagner votre coeur afin que vous soyez dans la confusion afin que vous voilez votre esprit par rapport à elle afin que vous ne puissiez pas trop vous poser des questions sur son état d'âme tel qu'on est venu en vous présentant peut-être des cadres en vous recevant bien et tout ça juste pour que vous ne puissiez pas savoir qu'elle a l'esprit du mal qu'elle est dans la sorcellerie et juste pour que vous ne puissiez pas la voir spirituellement pour que vous ne puissiez pas pour que vous ne puissiez pas la voir spirituellement et que vous même vous soyez même dans les doutes cette personne après bien cela on assiste à certaines choses qui ressemble à ceci du genre je m'achère une personne cette personne se comporte bien physiquement mais spirituellement parlant quand vous entendez là vous voyez que cette personne est votre ennemi cette personne veut vous attaquer en fait tu vous montre cette personne comme une personne mauvaise même à l'air et tout et qui vient vous attaquer si vous voyez ça considérez ce que vous avez vu en songe par rapport à ce que vous voyez sur le terrain c'est à dire la vie réelle parce que ce qu'elle vous montre dans la vie réelle c'est ce qu'elle veut vous montrer pour vous amadouiller pour vous distraire pour vous faire baisser vos âmes une fois que vos âmes sont à terre elle vient la nuit pour vous attaquer pour que vous soyez vraiment faible et que vous puissiez vous le passage et qu'elle puisse bien vous attaquer bien vous combattre parce que si c'est pas la sorcellerie est-ce que vous comprenez ce que j'ai de vous dire ce que j'ai de vous dire ce que j'ai de vous dire là ce sont des choses que personne ne peut vous dire facilement parce qu'il a beaucoup de sorciences mais moi je peux vous le dire parce que dieu m'a choisi pour ça et c'est tout ce que j'ai de faire ici c'est pas pour vous l'un vous retenez cela une bonne fois pour toutes et faites attention dans ce monde il y a le diable si vous ne voyez pas le diable regardez le mal qu'il y a dans ce monde il y a juste le mal le mal qu'il y a de ce monde et vous allez comprendre que dans ce monde ici c'est pas à tout le monde en marche je ne comprends pas que de ce monde ici faut grave être prudent même plus prudent que prudent là vous allez comprendre je vous donne rendez-vous par la fin de l'heure abonnez-vous et soyez prêts waouh c'est extraordinaire merci et françois d'avoir gagné cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonheur sur la chaîne et la description se trouve un lien vous pouvez te chercher tout simplement une note où se trouve nos informations bancaires merci et françois pour tout que dieu bénisse et je vous souhaite pour une prochaine vidéo c'est parti